Musique Du Nord, ouais, tu te reconnais Du Sud, ouais, tu te reconnais Du Nord, ouais, tu te reconnais Du Sud, ouais, tu te reconnais Alibi Montana, merci de nous recevoir pour l'interview spéciale braqueur.fr Les joueurs aimeraient savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire du rap ? Ce qui m'a poussé à faire du rap c'est le fait de savoir démonter des choses, dire des choses et puis le rap Ça me permet que ça, je n'étais pas un musicien donc c'était le moyen le plus accessible pour moi de pouvoir me faire entendre Et puis j'ai commencé à entendre des trucs plus jeune, je suis plus américain c'est vrai Et puis j'ai essayé de faire la même chose et en parlant de mes problèmes à moi qui ont touché moi Je pense que c'est ça qui m'a poussé à faire du rap J'arrive au barquet, pète les forteresses Rien à foutre des récompenses, moi je représente les terres Mec du Nord, ouais, tu te reconnais Du Sud, ouais, tu te reconnais F, ouais, tu te reconnais Inspiration guerrière, ouais, tu te reconnais Alors, originaires de la cité de 4000 en Seine-Saint-Denis, est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui sont cités en ce moment et qui vont regarder cette interview ? Le message que j'ai à faire passer aux jeunes de la cité c'est de jamais baisser les bras Peu importe le domaine, il faut un rap ou tout Il faut toujours croire, il faut ses rêves Et de jamais lâcher Violent ça, ça fait mon blague, t'éviter où dans le dos Tu m'as vu faire gueuler, crie mon noix plein d'anneaux Appelle-moi criminel, tu ragaches, assassin, fusil Tu n'es pas de taille, désolé, je te fusil Je ne mâche pas mes mots, avec moi t'as du grâce Ta femme entière est en sécurité C'est ma parole Les battements de mon coeur donnent le rythme J'évite de dire que cela douceit ton artiste Dans chaque album, un arsenal Au micro, c'est pas Thierry Henry, mais c'est moi qui fais mal J'ai mis en cloche tant de feuilles, j'étais vierge La faute à mon stylo, des fois celle de ma verge En 2005, tu as sorti un album qui s'appelait Numéro des Crous Avec des featuring avec Roche, Doxy, Lime et d'autres Est-ce que tu as prévu d'autres featuring sur tes prochains albums ? Sur mon prochain album solo, oui Je penche des feats A l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment choisi Parce que ça sera pour mars 2010 Mais à partir de novembre, je suis en studio pour son nouvel album Et j'ai commencé à enregistrer mes titres en solo Et puis ensuite après Mettre les featuring de bon sens Je pense qu'il y aura des jours sur près Sur le prochain album Il va faire plus quoi de 187 Et en tout cas, ce sera du très très low Semblable, Camini, c'est du rap Mais putain, reine ta blague Fatal bas ou quoi ? Fatal bas ou caca Dis à Michael Hume de rester dans le cinéma Nos limites Moi, mon rap et son limite Si tu m'imites Parce que je suis l'homme aux 10000 bits Durant du nord ouais tu te reconnais du sud ouais tu te reconnais est parce qu'on a fait pas mal de temps ensemble quand même, avant l'album Rue, on s'est rencontrés, on a fait sa reconnaissance, on avait un parcours un peu similaire, une manière de voir les choses aussi, ça a donné naissance bien sûr au duo qu'on a formé Rue pendant quelques années, et puis après, aussi bien lui que moi, il fallait qu'on fasse toutes nos carrières solo, qu'on fasse nos albums solo, et maintenant, c'est vrai qu'on ne voit pas souvent, mais il n'y a aucun mystique, chacun prépare des choses encore, et l'avenir dira ce qu'on fera. Moi j'enlis, il est bien ou quoi ? Ouais, tranquille et toi ! C'est bon, on t'y fait qu'un ! Non, la prochaine, je suis dans le vide là ! Mais tu fais ça ou quoi ? Non, t'inquiète, c'est rien ! Eh Frolo, t'es connu maintenant ! T'es bébé, t'es bébé ! Si maintenant je suis connu, ne crois pas que j'en rêvais ! Depuis le début, ma carrière n'est faite toujours du vrai ! Oui je sais que j'ai fait trop de fit avec des connards ! Dès que j'avais le lot de tournée, ils me traitaient de patards ! Les lumières, les caméras, j'avais pas prévu tout ça ! Tout a démarré après ma sortie du Carplat ! On t'a vu récemment dans un épisode de Pascal Le Grand Frère, proposer à un jeune de monter sur scène avec toi ! Est-ce que ça s'est déjà fait ? Ou est-ce que ça va bientôt se faire ? Qu'est-ce qu'il en est ? Non, je ne sais pas encore faire ! Ce sera sur mon concert à Paris ! Je pense que je ferai un concert à Paris au alentour de janvier 2010 ! À ce moment-là, oui, je ferai monter ce jeune sur scène ! Pour montrer que j'ai un suivi de mes engagements ! Mais pas que lui ! Parce que j'ai rencontré énormément de groupes ! Pendant ma tournée ! C'est bien des rappeurs en follow ! Que des rappeuses ou des groupes ! Et oui, il y a pas mal de gens que je mettrai en lumière ! Aujourd'hui, mec, on ne sert à pas ! Qu'est-ce que tu penses du rap français à notre époque ? Je pense que... Enfin, l'époque où on est maintenant, je pense qu'on monte de rappeurs à personnalité ! Maintenant, il y a beaucoup de rappeurs qui n'ont pas de personnalité ! Et donc, qui n'arrivent pas à mener leurs trucs à eux ! Pour moi, le rap, à la base, c'est... Si on joue dans le même camp, c'est de faire marquer des buts ! Pour moi, tu fais marquer des buts à ton équipe ! Qui est le rap ! Si tu as une personnalité qui fait que tu... Tu emmènes quelque chose ! Mais si c'est pour faire pareil que... Que ce qui existe déjà ! Pour moi, tu n'emmènes rien ! Tu ne fais marquer aucun but ! En parlant de rap français, d'où est-ce que tu sors tes inspirations ? Rap français, rap américain, d'autres musiques ? Moi, j'écoute tout ce qui sort quand même ! Parce que j'aime bien être informé, voir et dire ce qu'il se passe ! Je ne fais pas tellement pour l'inspiration ! C'est plus parce que je suis un amoureux de cette musique ! Rap américain, c'est pareil ! J'écoute tout ce qui sort ! Après, mes inspirations, à l'heure actuelle, je suis arrivé à un niveau où je ne les puisse pas dans le rap ! J'ai la chance de pouvoir pas mal voyager ! Justement Grafora ! J'ai fait pas mal de concerts en France et à l'étranger ! Et donc d'être au contact de plein de choses nouvelles ! Je m'inspire de faire des choses réelles dans la vie ! De faire toutes les rencontres que je peux faire ! Et c'est ça qui m'inspire pour moi ! Si tu roules avec moi ! Vraiment pas sincérité ! T'es mon pote ! Ou tu nais la gueule pour l'opportunité ! T'es étiquette à ce qu'on voit ! Le monde à cash ! Ils nous ont pris ! C'est dans la galère ! Que tu remarques vraiment ! Qui est qui ? Mes ennemis ! Je les connais ! Mes amis ! Pas vraiment ! Ma confiance putain ! Ça je ne l'accorde que rarement ! Est-ce que tu es ce qu'on appelle un gamer ? Fan de jeux vidéo ? Ou est-ce que c'est un univers qui t'échappe un peu ? Oui, j'aime bien les jeux vidéo ! Surtout les jeux de sport ! C'est vrai que je suis assez fan des jeux de foot ! Et je suis capable de passer beaucoup de temps sur un bon jeu de foot ! Et sinon, les jeux d'action aussi j'aime bien ! Oui, franchement je suis assez jeu vidéo quand même ! D'ailleurs, quand on est en tournée, la plupart du temps, avant un concert ou qu'on rentre à l'hôtel, souvent on joue aux jeux vidéo ! Donc justement, tu me parlais tout à l'heure d'un prochain album qui va sortir avec mon petit frère, est-ce que tu veux nous en parler un mot ? Oui ! Donc j'ai un album qui sort avec mon petit frère le 26 octobre, qui s'appelle Affaire de Famille ! Et c'est un album qu'on a fait à deux, tous les deux ! On est sur tous les titres et puis avec du featuring aussi ! Et c'est un album qu'on va aussi défendre, c'est-à-dire à partir de la fin du mois, en faisant aussi quelques dates de concerts ! Donc vous avez prévu des concerts tous les deux ? Oui, oui, des concerts à deux pour défendre cet album ! D'ailleurs là, j'ai ce qu'on appelle le CD promotionnel ! C'est l'album avec tous les titres ! Et ça c'est des professionnels qui vont celui-là ! Et les gens vont pouvoir se le procurer tous à partir du 26 octobre ! Ils peuvent déjà le commander même sur internet, je veux dire en ligne ! D'accord ! Alors en 2004, tu avais sorti l'album 1260 jours ! Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussé à donner ce titre à cet album ? Bah, l'album, le nom parle de lui-même, 1260 jours, ça fait trois ans et demi ! En fait c'est le nombre de temps que j'ai passé en tôle à l'époque ! Donc à l'époque où j'étais vraiment dans la rue et que je faisais beaucoup de business ou quelque chose assez illicite ! Et les trois ans et demi que j'ai passé en tôle, bah pendant ce temps-là j'ai écrit cet album ! Sans savoir qu'il allait s'appeler 1260 jours ! Parce que j'avais déjà commencé à écrire au début ! Après quand je suis sorti, je réfléchissais à un titre et tout pour le donner ! Et puis j'ai dit bon, j'ai fait trois ans et demi ! Trois ans et demi, ça fait combien par jour ? Et c'est comme ça que j'ai donné ce nom-là à Salvo ! Donc bientôt un prochain album avec ton petit frère ! Qui sort dans les bacs ! Prochainement en mars 2010, un album solo ! Exact ! Qui sortira ! Prochain album, mars 2010, il va s'appeler Quatt 187 ! Donc c'est mon prochain solo ! Et si tout se passe bien, il y aura l'album ! Et puis le jeu vidéo, Alipi Montana ! Qui sera vendu avec l'album ! Justement avec Barker.fr ! On a réfléchi à ça ! Et je pense que ce qui va être bien, ça va être un peu un nouveau concept ! Et puis en ce qui me concerne, c'est la première fois que je vais au score ce support-là sur mes albums ! Parce que d'habitude, sur chaque album à moi, t'as généralement un DVD ! Avec pas mal de choses, pas mal de concerts, pas mal d'interviews, des clips et tout ! Et ce sera un premier album d'Alipi Montana ! Avec un jeu vidéo, Alipi Montana ! Un jeu qui reste dans mon univers ! Ça veut dire où il y a de l'action ! Et je pense que vraiment, rapologiquement parlant, ou dans l'univers du rap, ça va être quelque chose d'assez nouveau ! C'est un plat qui se mange, froid ! La haine se boit, la colère se déploie ! Elle nous dit où du fric est planqué ! Je te donne ma parole, nous on va rien manquer ! Est-ce que tu veux profiter de cette interview pour passer un message, quel qu'il soit ? J'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent, à tous les joueurs, de continuer à jouer ! Et de prêter l'oreille ! Parce que bon, il y a cet album là qui arrive, donc... Affaire de famille, le 26 octobre, avec mon petit frère Alino ! Et qui passe en quelques mois, pour avoir mon prochain solo, donc 387 ! Qui va s'annoncer très lourd ! On a parlé de featuring tout à l'heure, j'ai pas dit des noms ! Mais ça va être du très lourd ! Je pense même partir à l'étranger, enregistrer quelques titres ! Je vais vraiment leur donner quelque chose de très très posto pour 2010 ! D'accord ! Je viens Alibi Montana, merci de nous avoir reçu pour cette interview au Broker.fr ! Et puis bonne continuation dans le rap ! Ok, merci ! A bientôt ! Et ma parole !